Bonjour à tous, me revoilà, pour vous parler cette fois-ci d'un joueur qui a marqué l'histoire de notre sport comme peu d'autres avant et après lui. Et vous vous demandez comment ça se fait que vous entendez ma voix mais que vous ne voyez pas mes lèvres bouger, c'est parce que vous êtes dans mes pensées et que j'ai des super pouvoirs. Bon, c'est plutôt que c'est mon podcast et que j'ai décidé de m'amuser un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un génie de notre sport, Pete Maravitch, qui a révolutionné le basket dans les années 70 avec un style de jeu instinctif et transcendant. Sa vision du basket unique et complètement décalée avec les traditions de l'époque lui ont valu de nombreuses critiques. On le sait bien, l'humain a tendance à dénigrer ce qu'il ne connaît pas. Pete Maravitch était dans le futur, bien au-delà des années 70. Il est l'essence même de l'essor de la créativité technique dans le basket moderne. Dribble dans le dos à pleine vitesse, passe aveugle lumineuse et insoupçonnée. Suis-je en train de parler de Magic Johnson ? Ses passes visionnaires issus d'un simple fouetté de poignet au rebond du ballon. Larry Bird ? Il était un génie de notre sport et a permis de déstandariser un basket plus linéaire qui était moins stimulant. Jason Williams, aussi connu sous le nom de White Chocolate, nous avait éclaboussé à la fin des années 90 avec son flair incroyable et son sens du spectacle. Dignes héritiers de la légende Pete Maravitch. On connaît la légende du Showtime aussi, du temps de Magic Johnson, mais ce dernier finira par dire aux enfants de Pistol Pete, après le décès de ce dernier, c'était lui le vrai Showtime. Au-delà de ses capacités de scoreur hors pair et de ses records universitaires qui, soyons clairs, ne seront jamais égalés de mon vivant, car on parle d'une moyenne par match de 44,2 points. 44 points s'il te plaît. Pas une saison en dessous de 43 points par match en trois années universitaires. Juste indescriptible. Il distribuait quand même cinq passes décisives par match en complément parce qu'il ne faudrait quand même pas abuser. Mon premier contact avec l'histoire de Pete Maravitch ne s'est pas fait à travers des VHS des légendes du passé ou un magazine, mais par un téléfilm autobiographique de sa jeunesse connu sous le nom de The Pistol. Ce film restera à jamais gravé dans ma mémoire, une sacrée inspiration pour un amoureux de la balle orange comme moi. Depuis tout jeune, je vis basket, je dors basket, je pense basket, je mange basket. Bon, vous aurez compris l'idée. Et j'adorerais revoir ce film tel que j'ai pu ingurgiter à répétition les grands classiques des années 80 et 90. Je me rappelle de scènes mythiques, comme celles où il faisait les exercices de dribble avec les yeux bandés autour de la table basse, ou encore comment il avait parié avec Buddy Puddleton, qu'il pouvait tourner le ballon sur son doigt pendant toute l'après-midi. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que Pete Maravitch était sans même s'en rendre compte un homme qui avait aussi repoussé les limites du conformisme social. Quand Pete Maravitch était en high school, au lycée Daniel, il jouait dans un temps où la ségrégation sociale se retrouvait même au niveau sportif. Tout en discrétion et subtilité, son père, Press Maravitch, et Pete, indirectement de par son style de jeu et ses fréquentations un peu colorées dans des séances de 1 contre 1 improvisées sur les playgrounds de la ville, sont à l'origine du premier match entre une école de blanc et une école réservée aux afro-américains dans l'histoire du lycée Daniel. Et c'est ce type de détail qui pour moi rajoute à sa légende. L'idole de Pete était son père, que j'ai mentionné il y a quelques instants. Petar Press Maravitch, ancien coach universitaire et professionnel d'origine serbe quand vous pouvez le deviner. Plus connu sous le nom de Press, ce surnom lui a été donné quand il était encore jeune garçon car un de ses petits boulots était de vendre le Pittsburgh Press dans sa ville de Alikipa. Il a également servi pour l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale. De dire qu'il a joué un grand rôle dans la vie de Pete est un euphémisme. Il a toujours encouragé son fils dans la poursuite de ses rêves, visionnaire du talent démesuré que couvait Pesto pour une époque qui n'aura jamais su apprécier à sa juste valeur la grandeur du QI basket d'un tel phénomène. Il est vrai que la personnalité introvertie de Pete et son perfectionnisme compulsif ne l'ont pas aidé à être compris. Avant son arrivée en NBA, Gene Ward du Daily News a été particulièrement juste dans son analyse de l'enfant prodige. C'est un perfectionniste qui n'atteindra jamais la perfection. Il se met la barre beaucoup trop haut, ni lui ni personne ne pourra jamais l'atteindre puisqu'il est avant tout un innovateur. En 1974, lors d'une interview donnée sous la tunique des Hawks d'Atlanta, Pete Maravitch fera une déclaration d'une valeur insoupçonnable à ce moment-là. « Je ne veux pas jouer dix ans en NBA puis mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. » Pesto Pete a mis fin à sa carrière en 1980, dix ans après ses débuts en NBA. Il est intronisé au World of Fame en 1987. 5 janvier 1988, lors d'une après-midi avec des amis, il dispute un petit pick-up game et s'effondre quelques minutes plus tard, succombant à une crise cardiaque. Il avait donc 40 ans. Prémonition glaciale. Tout un symbole du destin brisé de ce talent unique dont la mère s'est suicidée par balle en 1974 et dont le père a perdu le combat contre le cancer quelques mois précédant sa propre mort. Je n'ai même pas pensé utile de m'attarder sur l'alcoolisme prononcé dont il a souffert pendant sa carrière de joueur. La carrière NBA de Pete Maravitch a laissé un goût d'inachevé, mais nous laisse aussi des images somptueuses du talent phénoménal qui habitait le bonhomme. Hall of Famer, 5 fois All-Star, 4 fois All-NBA, son maillot a été retiré par trois franchises. Pas de titre de MVP, une seule fois meilleur marqueur de la Ligue, un paradoxe pour un tel talent. Il restera une des plus grandes légendes de l'histoire de notre sport et c'est lui que j'ai décidé d'honorer en premier. Si vous êtes nostalgique et que vous avez envie de vous taper quelques barres, regardez The Pesto en version française. Pour le coup, c'est très sympa. Hé, avorton, il paraît qu'on va retrouver ton ballon en bas. Bordel, qu'est-ce qu'il était chiant, buddy ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada